On va parler de The Last of Us 2, on a regardé le State of Play de PlayStation et on a trouvé plein d'infos, donc on va réagir à tout ça. Et en plus de ça, il y a une séquence de gameplay de 8 minutes qu'on va regarder juste après vous donner les petites infos et surtout nos avis. Parce qu'on n'a pas regardé la séquence de gameplay, on l'a gardé pour le petit plaisir de la vidéo. En regardant le début de ce State of Play, on a trouvé que le mot d'ordre était la variété. Waouh ! Variété dans les environnements, les décors, les actions que pouvaient faire Ellie et les méchants, les nouveaux ennemis, les nouvelles armes... Pour ma part, en tout cas, ce qui me plaît le plus, c'est que ça va être vraiment différent du 1. Tu trouves qu'en fait, c'est une suite qui va dans la continuité du 1 ou qui est complètement un contraste par rapport au 1 ? Bah, je trouve, il y a les deux. Ça va dans la continuité, mais c'est différent. Pour moi, il y a un vrai contraste. On n'a pas encore joué au jeu, hein. Bien sûr, on le fera en live sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre, à devenir membre soutien. Ça nous aide énormément pour notre toute petite chaîne. Donc oui, pour moi, il y a un vrai contraste parce que dans le 1, on incarnait Joël principalement, même si on pouvait incarner Ellie. Mais Joël, c'était un mec qui avait vécu dans un monde normal. J'ai fait les guillemets en mode ringard. Et Ellie, par contre, elle a complètement vécu et elle est née, en fait, dans ce monde dégueulasse. De zombies. Elle n'a pas ce côté humain, tu vois. Elle a moins ce côté humain que Joël pouvait encore avoir en étant plus âgée. Et du coup, on trouve que dans les images qui ont été montrées, elle va être vraiment très brutale. Elle n'a plus ce côté petite fille, un peu chétive, qui grandit, qui a des peurs. Elle est en mode « tu me fais chier, je te tue ». En mode Rambo. Ah ouais, elle lutte pour sa vie et du coup, on voit vraiment qu'elle s'est hyper adaptée. Et c'est ce changement, justement, qui est intéressant, mais ça fait vraiment suite à ce qui s'est passé dans le 1. Et pourtant, elle avait quelque peur. Il y a des choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Enfin voilà, elle avait vraiment besoin de cette figure paternelle qui était Joël. Là, maintenant plus. C'est beau ce que tu dis ! Maintenant, c'est la vraie émancipation. Elle est toute seule. Et on voit que ce Joël, il a vieilli et qu'il est encore un peu plus posé, j'ai l'impression. Oui. Là, pour le coup, c'est pas pire. Et donc, dans cette diversité aussi, il y a beaucoup de nouvelles actions. Ça peut être hyper intéressant pour avoir un nouveau mode de jeu. Tu vas pouvoir jouer vraiment différemment que dans le 1, donc c'est pas redondant. Elle a des capacités un peu tactiques, elle peut se rouler dans l'herbe, tout ça. Elle est vraiment en mode « survie », parce qu'elle a vécu dans le monde que survie, en fait. Et du coup, nous, on va devoir incarner ça. Ça va faire peur, je trouve. Je pense que le jeu va bien faire flipper. Et on voit également que c'est très sombre. C'est encore plus sombre que dans le 1. Et moi, ça me plaît bien. Au moins, c'est pas une redite de ce qu'on a vu dans le 1. Et moi, je kiffe. Donc, j'espère que la séquence de gameplay va être au top du top et qu'on va découvrir encore de nouvelles capacités d'Elie. Et on va voir ça. Est-ce que tu veux qu'on parle encore un petit peu des nouveaux méchants, tout ça, tout ça ? Oui. Ces nouveaux méchants, il y en a un qui est horrible. C'est le puant. Le puant horrible. Moi, ça me fait penser quand tu vois des trous dans la peau. Et toi, t'aimes pas du tout ça. J'ai la grosse phobie de ces trucs. Je trouve ça horrible. Et là, avec des pustules partout, ça me dégoûte. C'est vraiment dégueulasse. Si déjà, il y a des gros puants avec des pustules partout, j'imagine pas comment les derniers... Qui sont encore restés mystérieux pour le moment de la part de l'équipe de Naughty Dog. Vont être. Ouais, on verra ça, eh bien, en jouant. Et on espère que vous serez présents sur les lives, parce que je pense que ça va bien être kiffant, tout ça. Et les lives, ce sera où ? Ce sera sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'on en a déjà bien parlé. On en reparlera après ou pendant la bande-annonce, on peut y aller. C'est pas une bande-annonce. C'est 8 minutes de gameplay pull. Donc, on est parti. On est parti, on est parti. La séquence de gameplay inédite, on la lance. Moi, je me suis déjà un peu spoilé les 30 premières secondes. Donc maintenant, Ellie peut nager. Ellie n'a plus peur de l'eau, elle a évolué. Elle a pris des cours de natation avec qui, je ne sais pas. Sûrement, Laure Manodou, il faut que j'arrête à raconter de la merde. Donc, ça fait bien partie des nouvelles actions qu'elle peut faire. On fouille la zone, donc vraiment en confrontation avec les humains. C'est la tactique de dissimulation. Le côté survie, cachette. Elle peut plonger et tout. Ça, je n'avais pas vu. Elle a vraiment pris des gros cours. Parce que dans le 1, il faut que tu prennes des palettes, qu'elle saute dessus et que tu la transportes dans l'eau comme ça. Bah voilà, Ellie a vraiment bien évolué. Émancipation, Elise ! L'émancipation ! En même temps, elle a 19 ans, c'est une vraie jeune fille maintenant. Moi, je n'aime pas trop ces environnements un peu cloîtrés dans l'eau. Alors, je pense qu'il y aura des cuts parfois dans ce qu'on raconte. C'est très oppressant, ce... Ce petit passage ? Oui. Attention. Dans l'eau. Coup de couteau. Ah, on n'a pas vu la transition entre la cinématique et le gameplay. C'est magnifique. Elle joue à la... PS Vita ? C'est une PS Vita, c'est quoi ? Petite autopromo aussi de Sony. Oh, d'accord. Ah, les visages ! Ah, les expressions, ces crades. Ah, tu la vois agoniser et tout. Voilà, le côté brutal dont on parlait au début. Elle s'essuie le sang sur la poche. Elle va récupérer la console, non ? Pierre Vazquez, c'est ça qu'elle était venue chercher. Ah non, tu vois, t'as des armes. Petit côté crafting qu'on adore. Dans le 1, j'aimais beaucoup, moi, crafter des choses. Les bombes et tout. J'en avais toujours plein parce que je gardais tout. C'était hyper radin là-dessus. Donc, les méchants. Donc, la partie, la grosse partie du jeu se passera à Seattle, c'est ça ? Oui. En partie. Et il y a une nouvelle faction qui s'appelle les WLF. Des nouveaux méchants. Des nouveaux méchants, oui. Et il y a aussi une autre faction de méchants qui sont plus religieux. Sectes religieux, mais eux, du coup, ils sont moins dans les armes. Les armes, ils vont être plus dans la dissimulation. Les flèches, justement, comme elle. Donc, les flèches font déjà super mal. Donc, j'espère juste qu'ils ne vont pas nous one-shot avec une flèche dans la gueule. Ça ferait un peu chier. Oh, elle a un silencieux qu'elle a fait avec quoi ? Je n'ai pas vu. C'est quoi au bout de l'arme ? C'est vraiment en mode homemade. Tu sais, c'est fait maison, elle s'est mis un truc au bout. Ils en parlaient au début de la vidéo, justement. Tu as une grosse partie personnalisation des armes de toi, de ton jeu. Donc, ça, ça peut être hyper intéressant. Carrément. Elle va le cacher pour le tuer. Elle a un total dissimulation, même dans sa manière de tuer. C'est trop bien. Elle est devenue méchante. Il ne faut pas la faire chier, Ellie. Non. N'est-ce pas, Elise ? Ah, toujours le petit son, là, le petit... Donc, là, ils comprennent qu'ils sont attaillés. Ah, elle allume le petit cocktail qu'elle remet dans sa poche. Attention, il ne faut pas tramer. Voilà, on l'allume. Et ça va être parti. Il y a les chiens, évidemment, les chiens qui peuvent te suivre à la trace. Oh, on l'entend agoniser, le chien, c'est horrible. Je fais très bien le chien. Oui, les chiens qui vont nous détecter, même quand on sera caché. Donc, il va vraiment falloir rester en mouvement pour les éviter. Oui, ils vont te suivre à la trace. Ellie pète beaucoup dans ce jeu. T'es nid. Mais c'est très proche de la réalité, parce que c'est vrai que les chiens peuvent te sentir de loin. Il y a des rôdeurs, pareil. Il y a des gens qui puent, des gros fuents en pleine pustule. Comme dans la vraie vie. Il y a beaucoup de tensions, je trouve. Mais c'est ça, moi, que j'aimais bien dans le 1. Déjà, il y avait des passages comme ça dans le 1, et beaucoup de phases d'exploration. Mais ces phases-là, c'était les meilleures. J'adore ces flèches. Mais tu vois, ça one-shot. Oui, mais le gars, il est doué aussi. Il lui tire direct dans la tête. Ah, tu peux péter ton... Elle a pété le silencieux, non ? Ou c'est une autre arme ? J'ai pas fait gaffe. Si on peut péter le silencieux, ça, ça craint. Mais c'est bien. Donc là, oui, grosse phase d'infiltration. Ce petit son si particulier. Oh, la flèche dans la tête. C'est vraiment... Il y a une menace, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas où elle est. Nous sommes le Batman. Bouclier humain. Oui. Ça fait partie des nouvelles actions, des lignes, justement, de prendre des gens pour se protéger. Je crois que Joël pouvait le faire avant. Je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus. Oh ! Elle a pris un bâton, elle a mis des barbelés dessus. Des petits couteaux, ouais. Ah, des couteaux, ok. Mais déjà dans les mains aussi, je crois. Tu pouvais le faire. Je n'ai plus trop de souvenirs. Ah, le sang et tout qui gicle. Ah, ça peut nous stopper dans les actions et tout. C'est trop bien. Je ne peux pas ouvrir la porte. Et là, c'est bon. Si on ne se fait pas tirer dessus. Ok. Et donc, ça veut dire que là, elle a clean la zone. Si elle a quitté la zone là. Donc, on peut ne pas tuer tout le monde et réussir à s'échapper. Donc, on peut vraiment économiser encore des armes. Enfin, des munitions, etc. Ok. Ça, moi, j'en ai beaucoup. C'est quand tu as trouvé où il fallait aller. Voilà, tu y vas discrètement et c'est fini. C'est bon, quoi. Là, il n'y a rien. Ah, une petite salle d'opération. Toujours dans un hôpital. Ça rappelle un peu la fin du 1. Sans spoiler, hein. Et on pensait également une chose. C'est que dans les lives sur The Last of Us 2, on mettra sûrement en place un chat seulement pour les membres au soutien pour ne pas avoir de spoil. Oui, pour éviter les commentaires un petit peu déplacés. Parce qu'on sait qu'on a une communauté au top, mais on ne sait jamais. On peut tomber sur des gens qui sont un peu mal attentionnés et puis voilà, quoi. Ah, je pensais qu'elle allait tomber de la bouche des rations. C'est peut-être ce qu'elle va faire ou alors elle va espionner, peut-être. Elle va pécho des infos. On est en mode détective. C'est vrai que c'est brutal, mais ce n'est pas brutal avec des énormes explosions, avec des tonnes d'armes. C'est très subtil. Et puis, les armes que tu as, c'est armes possibles. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas une sulfateuse, tu vois ? C'est vrai qu'il y a un côté très réel. Il y a une menace qui est complètement inventée, mais il y a une menace réelle. Et encore, le cordyceps, le champignon qui infecte les gens, c'est un champignon qui existe, qui s'attaque aux insectes et tout ça, quoi. Ah, il n'a pas pris le scotch sur le côté. Parce qu'il pèse dans le game, le mec qui joue, là. Il sait trop bien jouer, donc il n'a pas besoin de ça. Cinématique ? On ne voit pas les transitions avec les cinématiques. Ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à God of War. Mais il y a des cuts. God of War, c'est que en plan séquence. What ? Ah, elles se connaissent. You remember me. C'est fini ? Quoi ? Ça passe trop vite, en fait. C'était 8 minutes ? Donc on voit à la toute fin qu'il y a des gens qu'elle connaît qui sont dans le camp adverse. Enfin, dans les... Dans les méchants, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et je suis content qu'ils aient montré une phase d'infiltration. Comme ça, ça n'en dit pas trop sur l'histoire principale. Alors, Élise, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de cette petite phase de gameplay de 8 minutes qui est passée en 2 minutes. C'est clair ? Bah, c'est hyper intéressant au niveau de l'infiltration. Moi, j'aime vraiment l'impression qu'on va incarner une Ellie en mode soldat tactique. Elle sait faire plein de choses. On rentre dans les bouches des rations, on espionne, on a des armes pour les lancer. C'est vraiment Batman. Ellie, c'est Batman. Sauf qu'elle tue. Elle tue beaucoup. Il y a une grosse violence, mais encore une fois, c'est très terre-à-terre. C'est très humain comme violence. Moi, j'aime beaucoup ce côté humain et ce côté très terre-à-terre. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que le scénario va un peu nous retourner la tête et je pense qu'il va aussi diviser beaucoup parce que ça contraste énormément en fait avec le premier. Parce que maintenant, c'est Ellie qui est en mode combat. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, moi, sur ce petit gameplay, c'est qu'on n'en apprend pas trop sur l'histoire principale. On apprend un peu plus sur comment jouer et c'est top parce qu'au moins, on garde tout le suspense. Ils ont misé sur... On vous montre comment ça va se passer manette en main et vous verrez que le scénario va un peu aller dans tous les sens et que vous allez kiffer parce que ça se finit sur des potes d'Ely qui sont dans le camp adverse. Donc plein de retournements à de la surprise, comme on le disait au début de la vidéo, à de la variété, autant dans les décors que dans les actions. Parce qu'il y aura la neige, il y aura la ville, il y aura des hautes herbes pour se cacher et ramper, il y aura plein de choses. Donc en tout cas, moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. As-tu quelque chose à rajouter, Elise ? Eh bien, que j'ai encore plus hâte de voir comment ça se passait mais je pense qu'on va avoir très peu. Oui, donc on vous donne rendez-vous le 19 juin sur cette chaîne en live pour faire le début de l'aventure et on fera toute la suite en live juste après. Je pense qu'on va le faire assez vite parce qu'on va avoir très envie de le faire. Oui, et encore une fois, merci aux personnes qui nous suivent et qui sont membres au soutien. N'hésitez pas à le devenir si vous voulez aider notre toute petite chaîne. On vous fait des bisous. À la prochaine. Un petit mot de la fin ? Bon, bisous. Bisous. Simplicité.